L'INA a disparu le samedi 23 septembre. Depuis, l'adolescente de 15 ans n'a donné aucune nouvelle et toutes les hypothèses sont laissées sur la table. Si celle de l'enlèvement se précise, l'INA ne serait jamais montée avec un inconnu. Une amie en est persuadée. Près d'un mois après la disparition de l'INA, 15 ans, l'adolescente est toujours introuvable. Ce n'est pourtant pas faute d'avoir cherché. Les enquêteurs ont ratissé toute la zone et fouillé des étendues d'eau aux alentours du chemin emprunté par la jeune femme qui se rendait à la gare de Saint-Blaise-la-Roche, sans qu'aucun indice ni aucun corps ne soit retrouvé. Le mystère est donc toujours entier mais la piste de l'enlèvement est a priori privilégiée. Si un qui de nappine est a priori probable, une chose est certaine pour les proches de l'INA, la jeune femme n'est pas montée à bord de la voiture d'un inconnu. Comme l'a indiqué une amie d'enfance dans le dernier numéro du Nouveau Détective publié le 18 octobre, l'INA était beaucoup trop prudente pour agir de la sorte. A tel point qu'elle était même réticente à se faire raccompagner par des gens qu'elle connaissait, le 21 septembre, deux jours avant sa disparition, le père de mon copain rentrait en camionnette, quand il l'a vue, seule à pied, sur le bord de la route. Point, il a proposé de la raccompagner, mais elle a refusé de monter avec lui, alors qu'elle le connaissait pour tant de vues. Ce témoignage vient corroborer la version d'une camarade de classe de l'INA diffusée par BFM au début du mois d'octobre. Cette dernière avait indiqué que pour elle, l'idée que l'INA soit montée à bord de la voiture d'un inconnu était impossible en raison de la méfiance accrue de l'adolescente. Le témoignage de Robert Miama L'autre témoignage ayant lancé une opération d'envergure à l'époque, celui de Robert, un habitant du coin persuadé d'avoir vu la jeune fille de 15 ans à bord d'une Clio bleue conduite par un jeune homme. Sûr et certain de ce qu'il a vu, il affirmait également que l'INA lui avait fait coucou de la main en l'apercevant. Malgré les gros doutes concernant ce témoignage qu'il a livré aux enquêteurs, l'homme de 72 ans est formé les camps sur ses positions. Ne reste plus qu'à savoir si l'INA a été contrainte et forcée de monter à bord d'un véhicule ou si elle est tombée dans le piège d'une personne qu'elle connaissait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada